ok les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo donc comme je l'ai dit la semaine dernière la vidéo que vous êtes en train de regarder là c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière donc si vous ne l'avez pas encore regardé je vous invite à aller le faire si vous n'allez pas comprendre en fait à la base je l'ai déjà dit la semaine dernière donc je serai très bref c'était censé être une seule vidéo mais elle était trop longue donc je les coupé en deux donc la vidéo de la semaine dernière c'est la première partie et là c'est la deuxième partie sur ce bon visionnage maintenant on va chercher à apporter cette énergie donc c'est là qu'on parle de la création d'un plan alimentaire à proprement parler donc la création d'énergie elle se fait en fait à travers les macronutriments protéines glucides lipides et donc du coup je vais vous expliquer cas par cas quel est le besoin en protéines qui vous faut le besoin en glucides et le besoin en lipides en fonction de votre cas à vous les protéines vous connaissez bâtisseurs de muscles hyper important pour la construction et la contraction musculaire en général pour un pratiquant de muscu on demande entre 1,5 et 2,5 grammes de protéines par poids de corps par jour les protéines c'est un ensemble d'acides aminés et il ya à peu près 20 acides aminés qui sont responsables de la synthèse protéique la synthèse protéique je mets de côté j'y reviendrai plus tard en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya des acides aminés indispensables ou qu'on appelle aussi essentiels et des acides aminés qui sont non indispensables ou non essentiels les acides aminés non essentiels en fait c'est que ils sont facilement synthétisable par l'organisme et les acides aminés essentiels c'est qu'ils sont en très faible quantité ou non synthétisable par l'organisme donc ils doivent impérativement être amenés par l'organisme à travers les protéines et donc du coup si un acide aminé n'est pas apporté par l'alimentation où il est apporté en quantité trop faible on va parler de facteurs limitant la synthèse protéique donc c'est pour ça que il ya des protéines qui valent mieux que d'autres parce que lorsqu'une protéine à un profil complet donc c'est à dire qu'elle possède tous les acides aminés essentiels on va parler d'une protéine de très haute qualité les protéines de très grande qualité donc celles qui possède tous les acides aminés essentiels et qui donc n'ont pas de facteurs limitants c'est par exemple exemple typique évidemment entre autres il n'y a pas que ça c'est ce qu'on appelle vpo viande poisson et eux toutes les protéines ne se valent pas il ya des protéines qui sont de meilleure qualité qui ont un meilleur profil nutritionnel que d'autres et en général les protéines animales ont un profil bien meilleur que les protéines végétales c'est pour ça que quand je vois le documentaire qui est sorti à deux trois ans sur netflix qui s'appelait the game changers qui disait clairement quoi arrêtez de manger de la viande ça sert à rien c'est des conneries l'homme est pas fait pour manger de la viande il est fait pour manger de l'herbe bon faut arrêter quoi je dis pas que notre consommation de viande elle est beaucoup elle est beaucoup trop importante en france je sais je suis conscient qu'il faut réduire notre apport en viande mais c'est impossible de l'arrêter totalement parce qu'on aurait des carences d'ailleurs ceux qui sont végétariens si vous regardez la vidéo il faut en fait que vous variez un maximum la source de vos protéines pour pas avoir de carences parce que vous allez avoir par exemple une protéine végétale qui a un beau profil mais qui va manquer un ou deux acides aminés essentiels mais ces acides aminés essentiels vous allez les retrouver vous allez combler ce manque avec une autre source de protéines végétales qui elle aura en fait ces deux acides aminés qui manquent mais on aura peut-être d'autres qui manquent mais qu'elle aurait récupéré en fait sur la première source donc en fait les sources elles interagissent entre elles des acides aminés qui manquent sur la première source vont être récupérés sur la deuxième et inversement évidemment c'est vrai aussi pour ceux qui ne sont pas végétariens il faut varier un maximum les sources de protéines de glucides et de lipides donc les sources de macronutriments mais c'est encore plus vrai pour les végétariens et les vegans et juste un petit rappel qu'on soit bien d'accord protéines animales c'est vpo viande poisson e et il ya aussi les produits laitiers en plus et protéines végétales c'est les céréales c'est les légumineuses c'est les graines et les fruits oléagineux ensuite donc il ya les lipides donc l'appareil il faut varier les sources de lipides il ya différents types de lipides acides gras saturés polyinsaturé monoinsaturé ce qu'on des chaînes courtes ce qu'on des chaînes longues ça on s'en fiche un peu mais en tout cas faut varier oméga 3 oméga 6 donc les meilleures sources et avocats c'est les graines et les fruits oléagineux donc les noix noix de pécan noix de cajou amandes pistache ça va être aussi le jaune d'oeuf ça va être le poisson par exemple le saumon les poissons gras voilà grosso modo ça c'est les sources de lipides les plus importantes et qu'il faut varier au quotidien vous allez aussi avoir par exemple le fromage donc encore une fois un plan alimentaire intelligent c'est pas forcément un plan alimentaire où il ya zéro gras au contraire il faut du gras il faut des bonnes sources et par exemple le fromage vous pouvez vous dire ah je pense que c'est pas une bonne source de gras non pas forcément évidemment faut pas manger un kilo par jour mais si vous prenez 30 40 grammes par jour il n'y a aucun problème dans un plan alimentaire correct ça se fait mais moi le premier je mange mon bout de 30 ou 40 grammes de comté donc c'est du fromage tous les soirs tout simplement parce que ça m'amène énormément de calcium donc ça calcium micronutrition on en parlera plus tard mais pourtant ma diète elle est calibrée elle est millimétrée et il ya quand même du fromage dedans ça prouve bien que c'est pas interdit ah oui et du coup j'ai oublié je viens de je viens d'y repenser là d'un coup dans les lipides on a aussi les viandes rouges savoir que les viandes rouges apportent des lipides là où le poulet ou la dinde il ya zéro lipides dedans la viande rouge il y en a donc après ça dépend aussi du morceau de viande entre la côte de bœuf entre l'entrecôte entre l'onglet entre le faux filet il ya des différences entre le rhum steak aussi à des différences donc à vous de regarder rapidement sur internet il ya plein de tableaux vous tapez fiche nutritionnelle steak haché ou fiche nutritionnelle onglet de bœuf fiche nutritionnelle côte de bœuf vous allez voir combien de grammes de lipides voilà et il ya aussi les huiles huile de colza huile de lin huile d'olive etc etc au niveau du rôle des lipides c'est hyper important pour le cerveau donc ça je vais pas m'attarder dessus j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'introduction à la nutrition donc j'ai sorti la vidéo je crois qu'il ya deux trois semaines donc je t'invite à aller la voir si c'est pas le cas c'est pas encore fait ensuite c'est un excellent isolant thermique donc qui permet vraiment une très bonne conservation de la chaleur on en parlait tout à l'heure avec la thermorégulation donc c'est hyper important il fournit beaucoup d'énergie parce que un gramme de lipides 9 calories contre moitié moins voire même moins que moitié moins pour glucides et protéines pour glucides et protéines vu qu'on n'est qu'à quatre calories c'est très bon pour les hormones sexuelles pour la production de testostérone donc pour les gains musculaires très très important les lipides très important il est aussi important pour l'assimilation l'absorption et le transport des vitamines a d e et k ça encore une fois micronutrition on en parlera plus tard et je crois que c'est à peu près tout ouais je crois que c'est à peu près tout la deux têtes j'ai pas dire de conneries mais je pense que c'est tout c'est déjà pas mal donc les lipides hyper important muscu ou pas muscu et pour finir on a les glucides là ça va être très rapide il ya trois rôles principaux il ya le rôle énergétique donc il apporte de l'énergie en fait parce que il apporte des calories donc il apporte forcément de l'énergie pour le corps et pour le cerveau pareil ma vidéo sur la nutrition faut aller voir ensuite il ya le rôle de structure parce qu'en fait c'est un composant majeur des cellules de l'organisme il ya des glucides dans nos cellules et ensuite il ya un rôle d'épargne c'est pour ça que je parle de blindés les glucides avant et après l'entraînement un rôle d'épargne pourquoi parce que le corps va aller chercher vu que c'est la source primaire d'énergie il va aller chercher l'énergie pour l'entraînement donc avant l'entraînement et après l'entraînement pour la reconstruction dans les glucides si vous manquez de glucides il va aller chercher cette énergie dans les protéines donc il va dégrader du tissu musculaire donc pour l'énergie c'est des glucides si vous n'avez pas de glucides il va chercher dans les protéines et ça c'est pas bon ok donc c'est la fin de la vidéo je vous fais un résumé rapide pour vous expliquer comment créer sa diète donc vous avez vous allez calculer votre DEJ dépenses énergétiques journalières je le rappelle deux composantes MB NAP imaginons pour faciliter les calculs je prends des chiffres ronds mon métabolisme basal c'est 2000 calories donc sans rien faire de la journée je brûle 2000 calories mon niveau d'activité physique est de 1,5 2000 x 1,5 3000 ça ça veut dire que je brûle 3000 calories tous les jours donc si je suis en sèche en perte de poids il faut que je sois en dessous de 3000 calories si je suis en masse si je veux prendre du poids si je veux faire du muscle je rappelle faire du muscle égal surplus calorique égal on mange plus que ce que l'on dépense donc faut que je sois au dessus de ces 3000 et donc à partir de là c'est pas vraiment compliqué pour la prise de masse il vous faut manger donc plus de 3000 calories dans l'exemple que j'ai cité donc vous allez commencer à 3000 calories si vous commencez à prendre du poids et que ça marche bien donc à peu près 500 grammes à 1 kg par semaine la prise de masse est enclenché le plan alimentaire est validé si vous prenez pas de poids il va falloir augmenter les calories et voir ce que ça donne si c'est toujours pas bon on augmente on augmente il ya des personnes il leur faut 5000 calories pour commencer à prendre du poids c'est malheureux mais c'est comme ça ils ont un métabolisme qui est très 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 rapide qui brûle énormément les calories et c'est un peu l'enfer donc force à eux heureusement c'est rare mais force à eux parce que ça arrive des fois ok les gars bon ben voilà la vidéo est terminée avec la première partie de la semaine dernière et la deuxième partie cette semaine j'espère que ça vous a plu si c'est le cas on like on partage partage avec vos potes parce que c'est hyper important n'attendez pas que les salles ré ouvre pour mettre en place tous ces concepts je sais que c'est très dur de tenir sa diète quand les salles sont fermées quand on est en confinement en couvre-feu en chômage partiel en télétravail c'est très difficile mais au moins il faut que vous ayez conscience il faut que vous ayez connaissance de ces paramètres vous avez connaissance de ces concepts histoire que quand la salle ré ouvre vous mettiez en place dès le début il y aura plus de temps à perdre dès le début tout ça votre diète faut qu'elle soit parfaite pour que vous rattrapiez le plus rapidement possible la masse musculaire que vous avez perdu donc voilà si la vidéo vous a plu on like on commente on s'abonne on partage et puis moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine